Bonjour chers auditeurs de Réme FM, ravis de vous retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir deux étudiants du cercle des étudiants du privé. Il s'agit notamment du coordonnateur Babacar Sall et également de la responsable de la commission féminine, Rochelle Diop. En tout cas merci d'être là ce matin dans l'encre et la plume. D'abord Babacar. Oui bonjour c'est Babacar Sall, le coordonnateur national du cercle des étudiants orientés dans le privé. Merci beaucoup Elisabeth pour l'invitation et aussi l'opportunité que vous avez quand même accordée au cercle des étudiants orientés dans le privé. Pour qu'on puisse n'est-ce pas exprimer au nom des étudiants du privé. Merci beaucoup. Et vous Rochelle Diop, merci en tout cas d'être là ce matin dans l'encre et la plume. Bonjour, Rochelle Diop, responsable du cercle féminin, du cercle des étudiants orientés dans le privé. Merci. D'accord. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux connaître nos deux invités. Babacar ce n'est pas une première d'être là dans l'encre et la plume, ce sera certainement une deuxième dans un contexte un peu pareil. Nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux vous connaître. Qui est Babacar Sall ? Babacar Sall c'est un jeune, un étudiant orienté dans le privé par l'état du Sénégal depuis 2018. Et depuis lors, nous les étudiants nous confrontons quand même beaucoup de choses. Quatre ans dans le privé ? Quatre ans dans le privé. Et on peut dire que même ces quatre ans sont très 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 difficiles. Donc étudiant à combien ? Un master ? Bon, je suis étudiant en BDS, mais jusqu'à présent, vous savez, comme le canton scolaire n'a pas été respecté, il y a pas mal, n'est-ce pas, aussi des perturbations au sein des établissements privés. Parce que tout simplement, c'est ce manque aussi de respect et de considération qui est perdu jusqu'à présent. Aujourd'hui, je pense que c'est... On y reviendra. Parce que la COVID a impacté sur le cursus. Effectivement, bon, que ça a impacté, n'est-ce pas, négativement, n'est-ce pas, sur le cursus scolaire des étudiants. Même l'année passée, on avait quand même exclu tous les étudiants, n'est-ce pas, publics, privés comme de l'EVS, dans les universités. Parce qu'il y avait, n'est-ce pas, l'arrivée depuis le mois de la pandémie. Donc, depuis lors, aussi, il y avait quand même, n'est-ce pas, des cours via les plateformes que l'État de Sénégal, quand même, nous avait proposés. De l'autre, il y avait quand même des manquements. D'accord. Raison pour laquelle, donc, nous sommes là aujourd'hui, en créant, n'est-ce pas, le cercle des étudiants orientés dans le privé, justement pour la défense des étudiants orientés dans le privé. De leurs intérêts. Rokhaya, parlez-nous un peu de vous, pour permettre à nos auditeurs d'avoir un peu un aperçu de qui est Rokhaya Diop. Rokhaya Diop est une fille, je dirais, déterminée dans son contexte, sinon dans ses activités. Je suis étudiante dans le privé, orientée par l'État, et particulièrement au niveau de Estelle. Je suis en troisième année, l'année que je n'ai pas encore commencé, j'étais en deuxième année. Et comme l'a dit Babacar, on est là depuis 2018, on a eu le baccalauréat depuis 2018, et orientée en 2019. Mais ce que l'a, on a fait quatre ans dans le privé, et deux années. On n'a écoulé que nos deux ans. Voilà. D'accord. Deux ans de dur labeur, hein. D'accord. Babacar, aujourd'hui, l'actualité, c'est que vous n'êtes pas en classe, vous n'êtes pas dans les amphis. Vous avez été exclu à cause du non-paiement, donc, de l'État. Qu'en est-il ? Est-ce que la situation a évolué ? Aujourd'hui, nous sommes là, justement, comme vous l'avez suggéré tantôt, parce que ça fait maintenant, n'est-ce pas, trois jours, parce que c'est depuis mardi que les siècles d'établissement privé ont ordonné, n'est-ce pas, à excluir tous les étudiants orientés dans le privé par l'État du Sénégal. Et jusqu'à présent, il n'y a pas quand même d'évolution de la situation, il n'y a pas quand même de réaction officielle par rapport aux autorités étatiques. Tout simplement, nous constatons qu'il n'y a pas de parents, les étudiants qui ont été renvoyés dans ces universités, il n'y a pas quand même, n'est-ce pas, d'amis au niveau du gouvernement sénégalais. Raison pour laquelle les ministres de lancement supérieur n'ont pas quand même, n'est-ce pas, de prendre les devants, mais aussi d'avoir aussi, n'est-ce pas, un aperçu par rapport à la situation actuelle des étudiants. Ils sont au nombre de combien, justement, ces étudiants orientés dans le privé, en ce moment même ? Au début, nous étions au nombre de 40 000, mais actuellement, nous sommes, n'est-ce pas, aux alentours, n'est-ce pas, de 10 000 ou bien 10 000. Et le restant ? Ça dit que beaucoup d'étudiants ont abandonné, beaucoup, n'est-ce pas, d'entre nous aussi, ont quand même, ça dit que les situations ne sont pas du tout favorables pour les étudiants du privé. Aujourd'hui, je pense que c'est le respect que les autorités, quand même, devaient donner à ces étudiants, je pense que c'est ce manque de respect et de considération qui perdait jusqu'à présent. Et c'est ce qui fait, même n'est-ce pas, aujourd'hui, que tous ces étudiants ont été renvoyés, injustement. Mais aujourd'hui, nous, en tant qu'aussi délégués de ces étudiants, nous réclamons et nous parlons aussi haut et fort que ce que nous nous réclamons, ce sont nos droits. C'est ce qui nous revient encore une fois de droit. Raison pour laquelle nous disons que Sierk Oumar Han, il est tout simplement responsable de tout cela. Donc, si nous interpellons encore une fois le président de la République, le président de tous les Sénégalais, de régler définitivement, le plus rapidement possible même et sans délai, la dette que l'État du Sénégal doit à ces universités privées pour que les étudiants puissent retourner dans les universités et continuer aussi leurs études. Rokhaya, depuis 2018, vous vivez cette situation. Aujourd'hui, en deuxième année, vous l'avez précisé tout à l'heure dans vos propos, vous n'avez pas encore commencé cette troisième année. Comment vous avez vécu, justement, depuis lors, ces problèmes ? Toi, commencer avec une marginalisation pure et parfaite au niveau des établissements privés. Pourquoi parler de marginalisation ? Une marginalisation parce qu'à chaque fois, on note ce distinguo entre les étudiants orientés par l'État et les étudiants qui se trouvent au niveau des établissements privés, sinon qui payent leur argent. D'habitude, au niveau des établissements privés, ils ne favorisent pas les étudiants orientés par l'État. L'État, juste parce que, disons en leur tête que les étudiants de l'État n'ont pas payé et que l'État aussi n'a pas payé la dette. Alors, on ne va pas se casser la tête pour eux. Maintenant, on va prioriser les étudiants orientés, les étudiants qui sont inscrits et qui payent leur argent. Cette marginalisation se manifeste par le fait que les étudiants du privé n'ont pas la même formation que ceux qui ont été envoyés par l'État. Comment ? Cette formation, par exemple, les étudiants qui payent leur argent, à chaque fois, ils ont cette opportunité, sinon ce privilège d'aller faire des stages. Leur formation se fait normalement. La plupart d'entre les établissements privés, il y en a des étudiants qui n'ont pas ce qu'ils font leur examen. Tu imagines des examens qui se font sans rattrapage. Des examens qui se font, ils font leurs examens juste parce qu'ils doivent le faire et qu'ils doivent envoyer les étudiants en une autre étape. Ce qui serait inacceptable, mais aussi qui serait injuste. Parce que je dis et je répète que le ministère de l'enseignement supérieur doit nous prendre en main. Nos diplômes, nous l'avons eu au même titre que les autres. Nous sommes des étudiants, comme tous autres étudiants. Pourquoi ? Je me demande. Le pourquoi ? A chaque fois, on note une différence entre les étudiants qui sont dans le privé et les étudiants qui sont dans le public. A noter UCAD, les Saint-Louisien et autres. Parce qu'à chaque fois, eux, leurs boursos ne se ratent pas. Les aides sociales ou consorts, ils s'en profitent. Mais nous, avec nos aides sociales ou boursos annuelles, on ne peut pas les percevoir. Quand je prends le cas, s'ils ont l'exemple à Estelle, les étudiants, ils sont là, ils sont dans l'établissement depuis 2018. Et pour ça, ils n'ont reçu qu'une seule fois leurs aides. Et ils n'ont pas de bourse. Ils n'ont reçu qu'une seule fois leurs aides. Et pour la deuxième année, parce que là, on est en troisième année. Et parce que là, on n'a pas reçu d'aide. Et à chaque fois, si on revient là-dessus, on dit que vous devez patienter. Alors que si c'était dans les établissements privés, ça ne sera pas le cas. Et des fois, je me dis que c'est parce que les étudiants du privé, comme Babkar l'a dit tout à l'heure, ils n'ont pas ce brandon, comme on le dit. Ils n'ont pas ce brandon qui pourrait leur aider à régler la situation. Et l'État ne nous prend pas en compte, si je peux dire comme ça. Aujourd'hui, vous l'avez dit encore dans vos propos, la formation n'est pas la même. Et c'est-à-dire qu'ils sont en train de bâcler votre formation au bien. J'ai mal entendu. Ils sont en train de bâcler la formation. Parce que d'habitude, une formation doit se faire dans les manières qu'il faut. Et dans les situations qu'il faut. Mais faire une formation pour bâcler les choses et se débarrasser des étudiants, ça, ce n'est pas une formation. Tu prends un étudiant qui a fait sa formation, un étudiant orienté par l'État qui a fait sa formation, et tu mets la différence. Tu essaies de comparer avec un étudiant qui a payé son argent pour faire la formation. Tu lui poses une question sur la filière qu'il a choisie. Sinon, d'habitude, on ne nous demande pas de choisir les filières. Les filières, c'est eux qui les choisissent. C'est ça. Ou étudiants orientés dans le privé par l'État. C'est eux qui choisissent les filières. Des fois, on vous pose une question sur ce que vous voulez, sinon sur ce que vous faites. Et vous ne pouvez pas y répondre parce que vous n'avez pas le niveau et que vous n'avez pas les capacités de pouvoir faire. D'accord. Depuis mardi, alors vous vaquez, vous ne faites pas cours. Et depuis lors, qu'est-ce que vous perdez, justement ? On perd beaucoup de choses et l'avenir. Je me dis que nos dirigeants, sinon nos chefs d'établissement et nos chefs, je ne parle pas des chefs d'établissement, parce que ce qu'ils font, c'est ce qu'ils devraient faire. Leur argent, c'est leur argent. Si l'État a signé des accords, il n'a qu'à respecter ces accords pour eux. Mais je parle d'un autre avenir, parce que des fois, j'entends au niveau des réseaux sociaux, au niveau des télévisions, les chefs d'État parlent, à chaque fois, ils parlent de l'avenir des jeunes, l'avenir des jeunes. Mais pourquoi on nous exclut de ces jeunes ? Parce que vouloir jouer avec l'avenir de ces enfants, sinon vouloir jouer avec l'espoir de cette humanité, ne sort pas de ce lot de jouer avec l'avenir de ces étudiants qui sont dans les privés. Ils sont des étudiants comme tout autre étudiant. Alors, si on parle de l'avenir du Sénégal, sinon de l'avenir de ce pays, on ne doit pas sortir les étudiants du privé, sinon on ne doit pas exclure les 40 000 voire 10 000 étudiants qui sont envoyés dans les établissements privés. Nos diplômes, je l'ai dit et je répète qu'on a eu nos diplômes au même titre que les autres. On n'a pas, nos baccalauréats, on n'a pas triché pour l'avoir. Il y en a qui sont dans les établissements privés et qui ont des mansions. Mais jusque-là, on ne les suivit pas parce que le respect qu'il nous faut, le respect qu'il leur faut, on ne leur donne pas ça. Babacar, pour en revenir à ma question de tout à l'heure, depuis mardi, qu'est-ce que vous perdez concrètement ? Donc, comme vous l'avez, c'est la même question que vous avez posée, n'est-ce pas, Rokhaya ? Elle a pertinemment, n'est-ce pas, répondu. En ce moment ? Effectivement. En ce moment, certainement, c'est une date pour les examens. En fait, je veux parler du réel. Qu'est-ce que vous perdez en ce moment ? Je pense que c'est une question d'avenir qui se pose actuellement. Vous savez, si... Pas de composition en vue ? Non, actuellement, ça dit que tous les étudiants ont été renvoyés, j'ai dit. Et pourtant, il y avait des étudiants qui devaient faire, n'est-ce pas, des examens au sein de ces établissements privés. Mais aussi, auparavant, avant, n'est-ce pas, la date du renvoi, il y avait même des étudiants, des privés, qui ont, quand même, n'est-ce pas, quasiment terminé quand même leur formation. De prendre, n'est-ce pas, une université dénommée Sahel. Au niveau de cet établissement, il y a plus de 200 étudiants qui ont, quand même, n'est-ce pas, quasiment terminé leur formation. Mais ils ne provenaient jusqu'à présent à percevoir leur diplôme parce que l'État du Sénégal n'a pas encore payé la dette. Je pense qu'aujourd'hui, les contraintes sont nombreuses. Aujourd'hui, je pense que ces étudiants sont dans le désarroi, sont aussi désespérés parce que, tout simplement, leurs parents, leurs familles, ils ont beaucoup investi par rapport à leur crisis scolaire. Mais jusqu'à présent, si l'État du Sénégal n'a pas encore, une fois, respecté ces engagements vis-à-vis, n'est-ce pas, des universités privées, je pense qu'aujourd'hui, ce sont nous, les étudiants des privés, qui subissons aussi les peaux cachées. Et pourtant, nous ne sommes que des victimes. Donc, aujourd'hui, encore une fois, nous interpellons que les autorités de régler dans les plus brefs délais quand même la situation actuelle, de payer la dette, mais aussi d'avoir beaucoup plus de responsabilités, mais aussi de respecter leurs engagements. Parce que je pense que les étudiants des privés, ce sont aussi des responsables. Nous n'avons jamais été, n'est-ce pas, dans les rues, aussi, n'est-ce pas, pour chemer des désordres. Nous avons toujours été, n'est-ce pas, des responsables, tout en respectant aussi les lois et les règlements de ce pays. Mais je pense que trop aussi, c'est trop. Actuellement, si les autorités restent toujours à leur mutisme, je pense que nous avons comme l'obligation de descendre dans les rues et de revendiquer, et de laisser aussi haut et fort, parce que là, c'est une question aussi, comme je l'avais aussi suggéré tantôt, d'avenir. Et nous, les étudiants, nous sommes assez responsables pour prendre aussi les devants, mais aussi pour revendiquer ce qu'on revient des droits, mais aussi pour dénoncer toutes sortes d'injustices. Parler d'injustice, aujourd'hui, depuis 2018, vous avez été renvoyé de combien de fois ? Je pense que je ne peux même pas, n'est-ce pas, compter le nombre de fois. Donc c'est récurrent. Effectivement, c'est-à-dire que c'est répétitif. Actuellement, je pense que ce n'est pas du tout une première que les étudiants ont été renvoyés. Ce qui veut dire que la situation se présente, n'est-ce pas, durant même des années. Parce que, comme vous le savez, la dette a été cumulée. Parce que depuis, je ne parle même pas en 2013 ou bien, mais les étudiants qui ont été orientés en 2018, l'État de Sénégal n'a payé que 50% pour l'année scolaire 2018-2019. Les 50%, c'est 200 000. Pour rappel, l'État de Sénégal doit payer pour chaque année, pour chaque étudiant, 400 000 francs CFA. Donc si l'État de Sénégal paye les 50%, c'est 200 000. Donc si vous cumulez aussi ces 50% pour l'année scolaire 2018-2019, et les 100%, l'État de Sénégal n'a pas payé les 100%, c'est-à-dire les 400 000 francs 2019-2020. Et 2020 aussi et 2021. Donc ce qui veut dire que l'État de Sénégal doit payer 1 million de francs CFA pour chaque étudiant. Parce que les 100% pour 2020-2021, c'est 400 000. En ajoutant aussi les 100% pour 2019-2020, c'est 400 000 aussi. Si vous le faites, n'est-ce pas, le cumule, je pense que c'est 800 000. Les 800 000 et plus les 50% pour 2018-2019, c'est les 200 000 francs. Je pense que, pour rappel, c'est 1 million pour chaque étudiant. Je pense que là, c'est trop. Et actuellement, le ministre de l'Enseignement supérieur, Seikh Oumar Agne, il est au courant de tout ça. Aujourd'hui, il refuse catégoriquement de recevoir et de parler aussi aux étudiants. Il refuse ? Pourquoi vous dites ça ? Parce que, tout simplement, je pense que là, il ne prend pas au compte la priorité de ces étudiants. Je pense qu'il a quand même d'autres priorités que l'actualité, quand même, la situation actuelle des étudiants du privé. Mais, pour rappel, nous sommes très responsables encore une fois. Pour prendre nos destins en main et de revendiquer, mais aussi, ici aussi, haut et fort. Mais aussi, de mettre en place des stratégies que nous permettrons, n'est-ce pas, d'avoir un gain de cause. Là, c'est une question d'avenir et on va aussi se battre jusqu'à ce que les autorités compétentes puissent réagir, n'est-ce pas, pour solutionner définitivement la situation. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Baba Karsal et Orké Job, respectivement coordonnateurs du Cercle des étudiants du privé, également responsables de la commission féminine du Cercle des étudiants du privé. Vous l'avez dit, depuis mardi, vous êtes en vacances forcées. Et depuis lors, également, vous avez tenu comme plan d'action une conférence de presse pour tirer la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, depuis lors, depuis votre sortie, y a-t-il eu une réaction de la part des autorités ? Bon, depuis lors, nous avons quand même organisé un point de presse au niveau du camp Jérémie. C'était juste, n'est-ce pas, pour informer la population, l'opinion publique, nationale comme internationale. Parce que aussi, ces étudiants qui sont dans les universités privées, ce sont les fils et filles des populations. Nos parents, donc, ils ont comme l'obligation de savoir ce qui se passe actuellement au niveau des établissements privés. Donc, comme ils sont aussi des responsables, nous, en tant que délégués, nous, ils ont aussi nécessaire d'organiser un point de presse. Le mercredi. Tout à fait. Pour informer les parents, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, comprendre ce qui se passe réellement au sein des établissements privés. Mais depuis lors, il n'y a que, n'est-ce pas, des réactions. De manière officielle. Non, de manière officielle même, n'est-ce pas, mais actuellement, je pense qu'il n'y a pas concrètement une idée qu'on peut prendre, n'est-ce pas, en mesure, en disant que cela peut quand même, n'est-ce pas, résoudre complètement la situation actuelle des étudiants. Donc, ce qui veut dire, nous interpellons encore une fois, en disant aux autorités, que nous, les étudiants, orientés dans le privé, nous sommes assez responsables. Nous sommes aussi des fils et filles de ce pays. Nous n'avons que le Sénégal. Donc, nous, n'est-ce pas, nous sommes des patriotes encore une fois. Donc, l'État du Sénégal doit prendre aussi la situation en main, mais aussi en passant aussi que si l'État du Sénégal ne réagisse pas dans les plus brefs délais, je pense que beaucoup d'étudiants aussi, ils ont quand même un chômage, c'est-à-dire qu'ils ont quand même, n'est-ce pas, l'obligation de prendre aussi autre, n'est-ce pas, chemin. Oui, parce que je pense que ce qui fait que la jeunesse sénégalaise, sa révolte, montre aussi leur mécontentement, ce sont ces genres aussi de situation, ces genres aussi d'actes. Donc, aujourd'hui, pour éviter tout ça, il faut que l'État du Sénégal réagisse le plus rapidement possible. Raison pour laquelle nous interpellons même le président de la République, parce que aussi c'est le président de tous les Sénégalais, mais pas le président de ces Sénégalais, encore une fois. Nous, les étudiants des privés, nous sommes des Sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes dans les universités privées, depuis 2018, et même auparavant, il y avait même, n'est-ce pas, depuis 2013, il y avait des étudiants qui ont été orientés. Mais jusqu'à présent, il y a beaucoup d'étudiants qui ont quand même quasiment terminé leur formation avant, mais jusqu'à présent, ils sont, n'est-ce pas, dans le chômage. Au chômage, je pense que tout simplement parce qu'il n'y a pas de suivi après leur formation. Effectivement. Donc, et leur formation aussi, c'est limite, justement, par la licence ou bien un BTS. Donc, aujourd'hui, nous réclamons encore une fois que le cursus scolaire des étudiants orientés dans le privé va aussi jusqu'au master 2. Pourquoi pas ? Parce que ce sont des étudiants qui ont comme, n'est-ce pas, les mêmes titres avec ceux qui sont dans les universités publiques, comme dans l'EVS aussi. Donc, les OTT, nous, les étudiants orientés dans le privé, même aussi comme nous, nous sommes aussi des délégués, nous revendiquons. Et nous disons aussi que le président de la République, ainsi que chez moi, en le médecin supérieur, que nous, les étudiants des privés, nous voulons quand même étudier, mais aussi étudier aussi. Nous ne voulons pas aussi d'avoir des diplômes pour avoir des diplômes, mais nous voulons aussi avoir des diplômes, mais aussi avec une formation de qualité. Aujourd'hui, Roqueya, il l'a dit, depuis mardi, vous ne faites pas cours. Et depuis lors, aucune réaction de la part du ministre, cher Omar Han, indexé. Comment jugez-vous justement ce mutuisme ? On le prend comme manque d'engagement, sinon, un manque de considération à l'égard des étudiants du privé. Parce que si on avait une certaine considération, voire une certaine prise en charge de ces étudiants, lorsqu'on a fait cette sortie, ils pouvaient au moins essayer de contacter les étudiants, d'essayer de voir comment régler la situation. Mais comme je l'ai dit, si c'est avec les autres qui manifestent et qui mettent de la violence à chaque fois, si c'est aujourd'hui, la réaction c'est aujourd'hui et ça se règle aujourd'hui. Mais si c'est avec les étudiants du privé, puisqu'ils sont pacifiques, puisqu'ils se prêtent à cette responsabilité, à chaque fois, c'est bon. On nous attend derrière et on nous laisse derrière. Alors, il l'a dit, vous comptez durcir le temps, si et seulement si les autorités ne réagissent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, jusque-là, on n'a jamais entendu parler d'étudiants du privé être dehors, organiser des marches et tout ? Est-ce que cela fait partie de vos plans d'action ? Ou vous comptez tout simplement mener une médiation auprès d'autres autorités pour avoir gain de cause ? Oui, s'ils ne répondent pas à l'appel, ils doivent s'attendre à cette manifestation et qui ne va pas concerner, non seulement les étudiants du privé, mais ceux des publics. Parce que les étudiants du privé, n'oubliez pas que c'est des étudiants, c'est des soeurs et des frères, des étudiants qui sont dans les établissements publics, voire l'UQA, l'UGB et autres. On va lancer cette sorte d'essayer d'inanimiser les choses et essayer de faire sortir les autres étudiants. Et le combat sera gagné, Inch'Allah. Alors, est-ce qu'il y a une coordination entre vous, étudiants du privé, et ceux des universités publiques ? Évidemment. Parce qu'il y a des soutiens dans le cadre de votre lutte ? Bon, évidemment. Actuellement, nous ne sentons pas jusqu'à présent un soutien venant de nos confrères, de nos camarades qui sont dans les cinq universités publiques du Sénégal. Depuis lors ? Depuis 2018. Depuis 2018. Depuis que le cercle a vu le jour ? Effectivement, jamais. Mais quand même, nous appelons aussi à tous ces camarades qui sont dans les cinq universités du Sénégal, que les étudiants orientés dans le privé, ce sont leurs frères et soeurs, qui sont aujourd'hui dans le désarroi, dans un moment qui traverse, n'est-ce pas, aujourd'hui dans un moment très compliqué pour eux. Donc, c'est la solidarité des étudiants. Aujourd'hui, je pense que les étudiants du public, des privés comme de l'Eves, ce sont tous, n'est-ce pas, des frères et soeurs. Donc, aujourd'hui, je pense que le combat est commun. Le combat aujourd'hui, ce qui arrive aujourd'hui, je pense qu'il y avait même, n'est-ce pas, une situation que nos camarades qui sont actuellement à l'université de Bambay, n'est-ce pas, ils sont aussi aujourd'hui dans ces six ans aussi de situation, même si les causes aussi ne sont pas les mêmes. Mais je pense qu'aujourd'hui, chaque étudiant qui traverse, n'est-ce pas, des moments un peu difficiles, je pense qu'on doit quand même sentir la solidarité de tous les autres aussi camarades. Aujourd'hui, je pense que nous interpellons aussi tous nos camarades qui sont aussi, n'est-ce pas, dans les autres universités, de nous faire, n'est-ce pas, en aide. Vous êtes le coordonnateur. Avez-vous une fois cherché à approcher les Amicales pour un peu mettre sur pied cette coordination que vous sollicitez ? Évidemment, parce que d'abord, moi aussi, je suis membre aussi d'une organisation, d'une nommée aussi coordination nationale, n'est-ce pas, pour le progrès des étudiants du Sénégal, dirigée même, n'est-ce pas, par mon frère, Paul Abdoulaye Touré, il est, n'est-ce pas, de l'ICAD. Donc, nous sommes tous, n'est-ce pas, exclués même, effectivement, exclués, mais aussi, il faut préciser, injustement. Non, c'est un autre débat. Non, effectivement, non, il faut, je pense aussi, ça, aussi, n'est-ce pas, c'est important aussi, n'est-ce pas, de le souligner. Mais je pense qu'actuellement, nous sommes en train, n'est-ce pas, d'interpeller, mais aussi de contacter aussi, n'est-ce pas, les délégués, n'est-ce pas, qui sont dans les autres universités. Nous sommes, n'est-ce pas, en train, n'est-ce pas, de poser, n'est-ce pas, ces actes. Mais encore une fois, je pense que la solidarité, si camarades, est, n'est-ce pas, dans une situation un peu compliquée, je pense qu'on n'a même pas, n'est-ce pas, le droit de contacter ceci ou bien cela. Je pense que ça doit être une obligation de répondre, une obligation, n'est-ce pas, de venir en aide, une obligation en disant que si aujourd'hui, c'est le tour des étudiants déprévés, un autre jour, ça sera le tour, n'est-ce pas, de qui ? Les étudiants du public, qui sont actuellement à l'UQAT, à Bambaye, à Zéguin-Sor, ou bien à l'IGB, ou bien à la Caisse. Entre autres, je pense qu'aujourd'hui, la situation actuelle, le seul responsable, c'est l'État de Sénégal. Le seul responsable, au niveau du gouvernement de Macky Sall, c'est Cheikh Oumar Han, pas que tout simplement, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur. Il doit régler, solutionner le plus rapidement possible la situation actuelle que traversent les étudiants du privé. Les étudiants du privé, je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Baba Karsal et Rochelle Ndiaye, tous deux membres du Cercle des étudiants du privé. Aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a un problème qui perdure, énième renvoi, tantôt en période d'examen, parce que je me rappelle, lorsque vous étiez là pour la dernière fois, vous étiez à une semaine de l'examen du BTS, entre autres, en tout cas, énième renvoi de ces étudiants du privé. Comment faire ou quelle solution proposez-vous aujourd'hui pour régler définitivement ce problème ? Je parle au nom du Cercle des étudiants orientés dans le privé. Donc, je pense que là, la proposition du Cercle des étudiants orientés dans le privé, elle est là, est visible. La solution, ce n'est rien d'autre que les autorités compétentes puissent quand même avoir une attitude de discuter, de mener, de poser. Bien sûr, ça dit que nous avons, n'est-ce pas, une organisation. Nous sommes quand même une organisation très bien même structurée. Donc, je pense que si les autorités veulent quand même, n'est-ce pas, avoir des interlocuteurs, nous sommes là. On va quand même, n'est-ce pas, déléguer des personnes, des représentants du Cercle des étudiants orientés dans le privé pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, discuter avec les autorités compétentes. Mais même aussi, c'est ce manque, n'est-ce pas, de dialogue qui se trouve au niveau des CFD, des trancements privés et le ministère aussi de l'ensemble supérieur. Je pense que les responsabilités peut-être être aussi partagées, mais je pense que c'est le ministère de l'ensemble supérieur qui doit quand même discuter, avoir, n'est-ce pas, l'habitude de discuter avec les délayés, les responsables pour qu'on puisse quand même trouver une solution durable, mais aussi une solution qui peut, n'est-ce pas, régler, solutionner le plus rapidement possible, n'est-ce pas, la situation, comme vous l'avez suggéré encore une fois. Ce n'est pas du tout une première qu'on a renvoyé les étudiants dans les universités privées. Donc, pour éviter tout ça, je pense qu'on doit comme privilégier la discussion, mais aussi de respecter aussi les accords que l'État du Sénégal avait signé avec les états-assumés privés. Et vous, Rourkaya, que pensez-vous comme solution pour un peu régler ce problème ? Les solutions qui pourraient régler ce problème, ça devait commencer avec essayer de discuter avec les étudiants ainsi que les chefs d'établissement privés. Même si l'État ne peut pas, coûte que coûte, coûte que coûte, épronger la dette, il doit respecter ce que disent les étudiants, sinon essayer d'en parler avec les chefs d'établissement privés, parce que rien n'est impossible ici. Mais, comme je l'ai dit, l'État du Sénégal parle d'augmentation du taux de sommage. S'il ne règle pas ce genre de situation, ce taux de sommage va augmenter de plus en plus. Et là, on n'y peut rien. La dernière chose que je peux dire, il y en a des choses qui se règlent au Sénégal actuellement. Et pourtant, cette affaire des établissements privés est un peu plus urgente, parce que c'est l'avenir des jeunes et l'avenir des étudiants en main. Et vous craignez de ne pas terminer votre cursus vu l'évolution de la situation ? Oui, évidemment. Si l'État du Sénégal ne répond pas à cet appel qu'a envoyé les chefs d'établissement privés, ils n'ont pas le choix. Parce que les chefs d'établissement privés aussi, ce qu'ils demandent à l'État, c'est leur argent. Et ça leur est propre. Alors l'État n'a qu'à payer cette dette pour nous aider. Nous étudiants, mais aussi aider les chefs d'établissement privés. Parce que la plupart d'entre eux, ils payent des taxis que l'État ne leur pardonne pas. Alors l'État doit leur payer pour qu'ils puissent continuer leurs activités. Comme solution, l'État avait proposé de transférer ses étudiants du privé dans le public. Pensez-vous que c'est une chose réalisable ? Je pense qu'aujourd'hui, si l'État avait des responsabilités, mais aussi avait quand même des décisions apprises, je pense que l'idéal était d'envoyer quand même les étudiants dans les universités privées. Comme vous le savez. Donc vous êtes toujours pour ce projet qui, malgré... n'est pas du tout réalisable. Je pense que ce n'est même pas, n'est-ce pas, une idée qu'on doit quand même, n'est-ce pas, proposer aux étudiants. Parce qu'aujourd'hui, ce pays a besoin d'une jeunesse formelle qui soit aussi opérationnelle, justement, pour servir notre pays. L'idée était bonne. Le fait aussi d'orienter les étudiants dans les universités privées pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, bénéficier d'une formation professionnelle. Je pense que là, ce qu'on a besoin dans ce pays, mais au niveau, n'est-ce pas, de l'Afrique même, n'est-ce pas, on a besoin d'une jeunesse instruite, d'une jeunesse, n'est-ce pas, qualifiée, qui sont quand même, n'est-ce pas, qui peuvent servir, n'est-ce pas, leur pays, mais aussi de former aussi d'autres générations. Mais le problème est que l'État du Sénégal, même aussi, n'est-ce pas, je pense que même que c'est un problème, n'est-ce pas, de gestion qui se trouve actuellement, parce que si l'État du Sénégal respectait quand même, n'est-ce pas, ces accords, ces engagements, je pense qu'aujourd'hui, nous, les étudiants orientés dans les privées, même si nous étions aussi des centaines d'étudiants, je pense qu'aujourd'hui, on peut même, aujourd'hui, aussi former d'autres générations. Je pense que ça sera quand même, n'est-ce pas, bénéfique pour ce pays, mais aussi pour le gouvernement du Sénégal. Mais, par contre, on n'a jamais eu, n'est-ce pas, comme l'a ici bien dit, n'est-ce pas, à Rokéen, que si le canton scolaire n'a jamais été respecté au sein de ces états-leçons privés, je pense qu'aujourd'hui, nous, les étudiants, nous subissons quand même, n'est-ce pas, les peaux cachées. Donc, nous sommes des victimes. Donc, tout ce que nous nous voulons, ce n'est pas, n'est-ce pas, de poser les débats que l'État de Sénégal peut aussi orienter encore une fois ou bien de ramener aussi ses étudiants orientés dans les privés, dans les universités publiques. Déjà, les universités publiques sont saturées, des prix. Donc, pour diminuer tout ça, je pense que ça serait quand même, n'est-ce pas, l'idéal d'encourager même, n'est-ce pas, les étudiants d'aller dans les universités privées. Mais aussi, n'est-ce pas, il est insuffisant quand même, n'est-ce pas, d'envoyer les étudiants dans les universités privées pour les envoyer. Mais aussi, il doit avoir, n'est-ce pas, un suivi. Notre problème, aujourd'hui, pour Mondial, c'est un problème de suivi. Mais aussi, après leur formation, même si les étudiants obtiennent quand même le BDS ou bien la licence, ils n'auront pas, n'est-ce pas, des gestages dans les entreprises. Mais aussi, même, il y a ce qu'on appelle, il y a des programmes que l'État de Sénégal à mettre en place par rapport à le DER et là, ANPEJ, entre autres structures qui peuvent, n'est-ce pas, accompagner les étudiants du privé à la sortie, n'est-ce pas, de leur formation. Mais on n'a jamais senti, n'est-ce pas, l'apport ou bien le rapprochement de nos gouvernements, de nos gouvernements, au sein, n'est-ce pas, de nos délégués des étudiants du privé. Parce que je pense que là, ça serait quand même, n'est-ce pas, un partenariat avec les étudiants du privé et l'État du Sénégal pour qu'on puisse, n'est-ce pas, améliorer quand même notre administration sénégalaise. Alors, la même question pour vous. Pensez-vous que transférer les étudiants orientés dans le privé dans le public serait la solution ? Ça ne pourrait pas être une solution fiable, sinon réaliste. Parce qu'avant d'envoyer les étudiants du privé dans le public, il faut que ces filières, les filières qui suivaient, parce que la plupart d'entre nous, nous ne sommes plus en première année. Il n'y a pas de première année entre les étudiants orientés dans le privé parce que l'État n'a pas orienté des étudiants pour cette année. Maintenant, pour orienter ces étudiants du privé dans le public, il faut qu'il y ait des filières adaptées à ce qu'ils faisaient. Alors, si ça n'a pas lieu, on ne pourra pas le faire. je demande à ce que, sinon on demande à ce que l'État du Sénégal essaye de payer cette dette et arrêter, s'il doit arrêter d'orienter les étudiants dans le privé, qu'ils arrêtent, mais pas d'orienter les établissements privés dans le public, parce que c'est irréalisable. Elle l'a dit tout à l'heure, Salle, elle comprend la position des établissements privés, notamment du collectif, entre autres organisations constituées de l'enseignement privé. Êtes-vous de cet avis ? Évidemment, parce que je pense qu'actuellement, même les chefs de l'enseignement privé ne vont quand même pas réfléchir si l'État du Sénégal veut quand même encore une fois renvoyer, orienter encore une fois des étudiants, parce que l'État du Sénégal n'a jamais aussi encore une fois respecté ses engagements. Je pense que là, c'est un problème. C'est un problème qui est là. Donc ça serait quand même, n'est-ce pas, un problème aussi qui perdure. Ça serait quand même, n'est-ce pas, ça va même poser un problème aussi de confiance envers l'État du Sénégal, mais aussi aux étudiants privés. Mais aussi, je pense que, en parlant même des établissements publics, aujourd'hui, comme vous l'avez, n'est-ce pas, suivi, de même aussi que les autres Sénégalais, les établissements privés, publics, des mois, ne peuvent quand même, n'est-ce pas, plus aussi prendre d'autres étudiants. Elles sont saturées, dépit, et je pense qu'aujourd'hui, on doit quand même penser, ça dit que le fait aussi d'apporter aussi des solutions, parce que tous les étudiants qui ont quand même, n'est-ce pas, obtenu quand même, n'est-ce pas, leur baccalauréat, ne peuvent pas aller dans les universités. Ça aussi, c'est impossible. Donc, comment faire, n'est-ce pas, pour trouver quand même une solution idéale, quand même, n'est-ce pas, pour solutionner tout ça ? Je pense que là, la question est là. On doit, n'est-ce pas, réfléchir ensemble pour qu'on puisse, n'est-ce pas, trouver une solution afin, n'est-ce pas, de sauver d'abord l'éducation de la zone sénégalaise, mais aussi, justement, pour que les étudiants des privés aussi, puisqu'on ne soit pas, se trouver. Nous sommes en période de pandémie depuis 2020 et cette année 2021, on peut donc comptabiliser ça par deux années académiques. Est-ce que cette période de pandémie a eu justement un impact sur le cursus de votre enseignement ? Évidemment, comme vous le savez, depuis l'avènement du Covid-19 au Sénégal, mars 2020, je veux dire, toutes les universités privées comme publiques ont été fermées par l'État du Sénégal. Tous les étudiants ont aussi été saisés, mais je pense qu'aussi, ça doit, ça a eu, n'est-ce pas, des impacts négatifs parce que, comme vous le savez, nous, les étudiants des privés, après aussi la fermeture des universités, l'État du Sénégal, nous avait proposé les cours via les plateformes et pour rappel, beaucoup de nous, nous subissons aussi des formations professionnelles. Donc là, on doit aussi obligatoirement avoir des cours pratiques. Donc si nous avons, n'est-ce pas, l'obligation de suivre, n'est-ce pas, ces cours virtuellement, je pense que ça va causer d'abord des impacts négatifs par rapport à la bonne formation de ces étudiants. Donc il y aura quand même, n'est-ce pas, d'autres aussi exemples, illustrations qu'on peut aussi tenir en compte, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des impacts négatifs et les impacts aussi des autorités, le savis depuis le début même. Et vous, Mokoya, puisque vous faites une autre formation, différente de celle de Bavacar, aujourd'hui, est-ce que la COVID a impacté sur votre enseignement ? Oui, bien sûr. La COVID a impacté parce que les années académiques devaient se faire en une année, mais avec cette COVID, l'année académique qui devait se faire en une année, qui devait se faire en une année, s'est faite en deux ans. Alors, deux ans réduites en une année. Ça a impacté trop sur la formation, mais aussi sur ce qui faisait la formation parce que la plupart d'entre nous, ils ont abandonné. Ceux qui n'avaient pas la patience, ils ont délaissé. Parce que, d'habitude, je le dis, dans ces étudiants, au sein de ces étudiants orientés dans le privé, il y en a des dirigeants, sinon des chefs de famille. Alors, s'ils n'ont pas cette capacité, s'ils n'ont pas cette courage d'attendre et de patienter, ils vont évidemment abandonner vu la situation. Alors, c'est ce qui explique un peu cette situation de 40 000 étudiants à 10 000 étudiants et on y peut rien. Les enseignements supérieurs dans le privé, je veux dire, les étudiants orientés par l'État dans le privé sont dans des difficultés. Dans les universités publiques, souvent, les étudiants sont d'or pour dénoncer leurs conditions d'études. Vu tout ceci, comment analysez-vous la place de l'éducation, surtout de l'enseignement supérieur, donné par nos autorités? L'enseignement est toujours au second plan, sinon au dernier plan, au Sénégal. Et pourtant, nous voulons, sinon on parle d'un développement. Mandela le disait, l'éducation est l'un des plus critiques pour développer un pays. sans éducation, on n'y peut rien. Pour le développement. Voilà, pour le développement. Alors, ce que nous, nous devons faire, sinon ce qui devait être une priorité pour l'État du Sénégal revient au second plan. Alors, avec ça, on ne peut pas parler de développement et avec ça, on ne peut pas parler de réussite, sinon d'une émergence de ce pays. Aujourd'hui, avec tous ces problèmes que vous constatez dans l'enseignement supérieur, pensez-vous que cela est une priorité pour nos gouvernants ? Je pense que nos gouvernants, sénégalaises comme africains, ils ont d'autres priorités que l'éducation. effectivement, parce qu'ils déploient beaucoup de moyens sur les autres directeurs que de régler définitivement les secteurs éducatifs au niveau de notre pays. Là, je pense qu'aujourd'hui, comme l'avait dit N'est-ce pas, Rokhaya, aujourd'hui, nos dirigeants, ils ont été formés. Ils sont, n'est-ce pas, beaucoup d'entre eux, je veux dire. C'est-à-dire, n'est-ce pas, une bonne aussi cursus scolaire. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est à eux, quand même, n'est-ce pas, de solutionner. Mais, parce qu'ils sont très bien, n'est-ce pas, positionnés pour comprendre la situation actuelle des élèves qui sont, n'est-ce pas, dans la primaire, secondaire, entre autres, mais aussi, qui sont aussi dans l'enseignement supérieur. Parce que nos dirigeants, aujourd'hui, ils ont été formés, leurs professeurs sont là. Et je pense qu'aujourd'hui, donc, les difficultés, ils le savent mieux que nous-mêmes. Donc, s'ils ne règlent pas, n'apportent pas le maximum, n'est-ce pas, de solution pour solutionner définitivement la situation désastreuse que subissent en même temps les étudiants, les élèves, mais aussi les professeurs, les encadreurs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nos gouvernants peuvent, n'est-ce pas, puissent quand même revoir quand même leur gestion, leur politique aussi éducative pour corriger certaines erreurs. Nous sommes au terme de cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous servir. Bon, tout le plaisir est pour nous. Et je pense aussi que c'est l'occasion d'encourager tous les étudiants orientés dans le pur vie par l'État du Sénégal. La situation actuelle est très compliquée pour nous tous. mais nous, en tant que délégués, notre devoir est de servir tous les étudiants du privé. Portons d'abord le combat et on lance aussi un appel solennel à tous les étudiants du privé. Nous puissions aujourd'hui renforcer une synergie des forces afin, n'est-ce pas, de revendiquer ce qu'on revient des droits mais aussi de dénoncer toutes sortes d'injustices. Je pense aussi que c'est l'occasion de saluer au passage tes auditeurs et aux auditrices de Rémy FM. C'est vraiment, n'est-ce pas, un plaisir de vous remercier aussi, Elisabeth, pour le travail remarquable que vous êtes en train de mener et vraiment, n'est-ce pas, c'est aussi l'occasion de vous remercier au nom de tous les étudiants orientés dans le privé mais aussi ceux qui sont dans le cercle des étudiants orientés dans le privé. Merci beaucoup. À quand l'étape prochaine de votre plan d'action après une conférence de presse ? Qu'est-ce qui suivra ? Actuellement, nous sommes en train de discuter pour voir, n'est-ce pas, les voies et moyens qu'on doit adopter justement pour apporter des solutions mais aussi pour apporter aussi des réponses par rapport à la situation que l'État du Sénégal aussi doit prendre en charge parce que tout simplement c'est une question aussi encore une fois d'avenir et nous les étudiants on ne va pas aussi baisser les mains on va toujours aussi combattre parce que comme le disait Thomas Sancra c'est la lutte le vert. Vous pensez également associer les associations de parents de l'État dans votre lutte ? On va exclure aucune stratégie on va discuter mais on va aussi poser des actes forts qui ne permettront qu'à menace pas d'avancer mais aussi avoir aussi un grain de pause. Ce fut un plaisir pour nous également de vous avoir dans l'encre là. Merci. Je me rappelle pour l'État du Sénégal sinon pour nos dirigeants on rappelle que nous sommes nous sommes l'espoir de ce pays. Nous sommes nous sommes qui nous sommes nous sommes l'avenir de ce pays. Alors l'État doit nous aider à régler cette situation comme le frère disait des chercheurs qui cherchent on en trouve mais des chercheurs qui cherchent et qui trouvent on en cherche. C'est le cas au Sénégal. Des politiciens qui font de la politique on en trouve mais des politiciens qui sont capables de gérer les affaires de la cité sinon de gérer la situation telle qu'elle doit être on en manque. Bon la situation est un peu partout mais il faut savoir scinder sinon il faut savoir discerner les priorités. L'avenir ne sort pas de cette situation sinon de ce cadre. On doit régler la situation dans peu de temps et sans délai. Et on appelle ? Je fais appel aussi aux établissements privés aux chefs d'établissements privés d'abord à commencer avec le dirigeant de cette fédération les professeurs et les parents d'élèves aussi parce que comme on le dit en un doigt on ne peut rien faire mais en un main on peut tout faire. Alors ne pensez-vous pas qu'il est temps d'associer les syndicats d'enseignants mais également les associations des parents d'élèves en votre lutte ? On y est on y est on est en train de discuter avec certains professeurs certains chefs d'établissements privés et certains parents d'élèves et d'ici peu de temps on va réunir les soges et essayer de régler la situation On espère que lors de votre retour dans l'encre et la plume ce sera un autre sujet qui sera débattu dans cette ou sur cette tribune en tout cas merci ça a été un plaisir encore une fois de plus de vous accueillir dans l'encre et la plume je rappelle chers auditeurs que nous recevions Baba Karsal le coordonnateur du cercle des étudiants orientés dans le privé mais également Rochaya Diop elle est la responsable de la commission féminine de cette même entité ce fut encore un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume et vous chers auditeurs un plaisir pour nous de vous servir cette émission vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h et on vous retrouve chers auditeurs samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité bonne suite des programmes sur EMFM